Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soircoulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter la troisième étape du secret qui s'appelle l'acquisition du réceptacle. Donc quand vous avez fini l'étape avec les 4 codes, l'apothicone va vous demander 3 offrandes. Alors dans ma partie, l'apothicone me demande « Astètes où les pieds glissent ». Cette phrase est un indice qui va vous indiquer où trouver la première offrande. Alors le premier mot qui est « Astètes » veut dire le crâne. Enfin c'est ce que je crois, peut-être que ça veut dire autre chose. Mais pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils recherchent comme objet, il va falloir aller appuyer sur carré près de la grosse boule rouge. Mais si vous faites ça, ça va vous tuer. Donc si vous n'avez pas RIP, ça vous tuera directement. Donc faites-le uniquement si vous ne trouvez pas l'objet demandé. Les objets demandés peuvent être un crâne, des os, du poisson, un cœur, une mâchoire, un fémur, etc. Les emplacements où vous allez pouvoir trouver ces objets sont très nombreux. Je connais 22 emplacements, donc je vais tous vous les présenter avec le petit indice que l'apothicone vous donnera. J'ai séparé les emplacements par lieu. Le premier lieu que je vais vous présenter, ce sera le complexe. Puis ensuite, je vous présenterai les emplacements du phare et ses alentours. Et je vous présenterai les emplacements du bateau. Tous ces emplacements seront dans la description. Si vous en connaissez plus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors, premier indice, où les montagnes se jettent. Cet emplacement, c'est à la passerelle extérieure, derrière le propulseur au niveau des tuyaux. Deuxième indice, où l'éclair vise. C'est au poste de sécurité, en dessous de l'affiche de la Wonder Waffe. Troisième indice, où la saleté est purifiée. Ça se trouve à la salle de décontamination, à côté d'un bac de linge renversé, en face d'une douche. Quatrième indice, où la terre s'effondre. C'est à la salle de sécurité géologique, sur le tapis de la machine. Cinquième indice, où les murs ou les terres se rassemblent. C'est à la salle d'études géologiques, près du panneau avec les dessins de Samantha. Sixième indice, où l'énergie s'arrête. C'est à l'infusion humaine, à côté du courant, sur le panneau de contrôle. Septième indice, où la folie dort. C'est à la salle d'entreposage des spécimens, sur le matelas dans une cellule. Maintenant, on passe aux emplacements qui sont aux phares et à ses alentours. Donc le huitième indice, où les hélices sont à leur apogée. C'est aux phares, niveau 4, au-dessus des pots de piste, à côté de la VAPR. Neuvième indice, où l'ingne accoste. C'est au quai, près de la tyrolienne utilisable. Dixième indice, où les cages sont suspendues. C'est dans le hangar à bateau, quelque part dans le bâtiment. Onzième indice, où un mystère. C'est au phare, niveau 1, en bas des escaliers, près de la boîte mystère. Douzième indice, où les pieds glissent. C'est à l'annexe du phare et vous devez glisser le long de la glace, du côté gauche et appuyer sur carré pour ramasser l'offrande. Treizième indice, où le cachet brûle. C'est au sentier caché, à côté du feu. Quatorzième indice, où les poumons se ferment. C'est entre le lagon et la crique du phare. Il va falloir nager dans la grotte sous-marine et l'offrande se trouvera au fond. Quinzième indice, où le feu coule. C'est dans le sentier émergé, à côté d'une lanterne. Maintenant, on va passer aux emplacements du bateau. Seizième indice, où les corbeaux se posent. C'est au gaillard avant, sur les barils en face de la marmite. Le 17ème indice, je ne le connais pas, mais je connais l'emplacement. C'est au gaillard d'avant, dans le conteneur derrière le totem de défi. 18ème indice, où l'attaché dort. C'est sur le pont principal, sur les caisses à côté de la corte et de la bouée. 19ème indice, où les chutes gèlent. C'est dans la cale en bas de l'escalier inondé. 20ème indice, où l'on rompe le pain. C'est à la passerelle, sur un des deux comptoirs de la cantine. 21ème indice, où la préservation gèle. C'est à la passerelle, dans une bouée de sauvetage. 22ème indice, où le nord se trouve. C'est au pont, dans la cabine du capitaine, sur la boussole. Et en fait, j'ai carrément un 23ème indice, où la soif s'étanche. C'est au pop, près de l'atout soda, du côté ensoleillé. Donc voilà pour les 23 emplacements, j'ai fait énormément de recherches. Et j'espère que ça vous sera utile. Quand vous aurez trouvé les 3 offrantes, l'apothicone vous dira que ces offrantes leur conviennent. A ce moment-là, ils vont vous demander un seau de la dualité. Ce seau se cache derrière des pancartes. Il y a plusieurs emplacements possibles. Le premier emplacement, c'est au poste de sécurité. Derrière le tableau de la Wonder Waffe. Le deuxième emplacement, c'est à la salle d'études géologiques. C'est derrière le tableau des dessins de Samantha. Le troisième emplacement, c'est à la salle d'entreposage des spécimens. A cet endroit-là, il y a 3 tableaux. Donc cuttez-les tous pour voir s'il n'y a pas un coffre qui s'y cache. Le prochain emplacement, c'est à la grotte de glace. Donc c'est juste après la glissade de l'annexe du phare. Et le dernier emplacement que je connais, c'est à l'hangar à bateau. Comme vous le voyez dans le gameplay, c'est là que moi j'ai découvert mon coffre. Ce que vous devez faire, c'est mettre une dynamite pour exploser le coffre. Et récupérer le seau de la dualité. Et voilà qui termine l'étape numéro 3 du secret. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle m'a pris beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la quatrième étape du secret. C'était Soie Cool Mec. Et ciao. Peace.